Alexa, allume RFC Bonjour à tous, ici Dingo Door One Aujourd'hui, première vidéo sur la marque SwitchBot Il y aura une longue série de vidéos sur leurs produits Pour ceux qui ne savent pas, j'ai reçu pas mal de produits de chez SwitchBot Je vais vous montrer un petit échantillon, comme ça vous allez voir mes futurs tests Pour ceux qui n'ont pas suivi sur mon site internet et sur mon autre vidéo sur Youtube Je vous montre, là on a un panneau solaire Mais ce panneau solaire fonctionnera avec le robot, le SwitchBot Curtain Curtain pour rideaux Pour domotiser ces rideaux, pour les ouvrir et les fermer automatiquement On ne va pas tester que ça On va tester aussi leur capteur d'humidité et de température On va tester aussi leur caméra de sécurité On va tester le détecteur de mouvement On va tester aussi leur premier produit phare Pour lequel ils se sont fait connaître Le Switch, l'interrupteur Pour appuyer, grâce à cet interrupteur, on pourra appuyer sur les boutons physiques Donc les appareils qui normalement ne peuvent pas être domotisés Grâce à ce petit switch, donc ce petit robot qu'ils appellent Boat On pourra appuyer sur les boutons physiques Donc on va voir comment ça fonctionne réellement On va tester aussi leur capteur de porte et fenêtre Et leur petite télécommande pour domotiser un petit peu Pour rendre un petit peu plus manuel tous leurs appareils Ce qui vient que si vous avez cette petite télécommande Pour interconnecter le tout, il vous faudra la passerelle C'est pour ça qu'on appelle ça une passerelle Donc un hub ou gateway Donc la passerelle va servir de pont Pour interconnecter tous les appareils de la marque Petite particularité de cette passerelle C'est qu'on le voit ici, elle fait infrarouge Donc on pourra, les appareils qui ne sont pas en wifi Ou connectés en bluetooth On pourra, grâce à l'infrarouge Donc n'importe quelle télécommande Par exemple, je vais vous montrer moi Je vais le connecter, donc je vais essayer Parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne Sur mon décodeur TNT Et beaucoup de gens connaissent ça aussi Les genres de bougies LED Qui fonctionnent avec télécommande Afrarouge Et on va voir si on pourra Allumer et éteindre à distance Avec cette passerelle Les appareils infrarouges Bien sûr, un petit détail Et ça, je vais vous le dire tout de suite Parce que c'est écrit nulle part Et ce n'est pas dit dans les sites Comme c'est infrarouge Il faut être dans la même pièce C'est logique Donc si vous êtes avec votre télécommande de télé Dans une autre pièce Vous pouvez toujours essayer Si vous ne visez pas le capteur Et parfois même en face Parfois on a du mal Juste à faire Allumer et éteindre On off ou juste changer de chaîne Parfois c'est compliqué avec certaines télécommandes Et j'ai le cas avec mon décodeur Mais bon Si je peux juste allumer mon décodeur Je serai déjà content Mon décodeur TNT Allez, avant de vous en dire plus Comme d'habitude On va faire le petit tour de la boîte Pour voir les caractéristiques de la boîte Et pour voir après la réalité S'il y a des anomalies Je le vois tout de suite Et bien sûr le déballage Pour voir ce qu'il y a dans la boîte On va faire aussi la connexion C'est normal La première chose qu'on devra faire Donc si on veut rendre compatibles Avec les assistants C'est pour ça que j'utilise Donc on va aller sur Alexa Pour faire la connexion Pour ajouter le Skills SwitchBot Dans Alexa On va le rajouter Et on va aussi rajouter Voir si la passerelle est reconnue Dans Google Où c'est les accessoires Qui seront reconnus Grâce à la passerelle Donc ça c'est pour ça On va voir ça aussi Bien sûr on va procéder A la connexion de la passerelle Sur l'application SwitchBot Et après on va procéder au test Maintenant passons Aller au petit tour de la boîte Et déballage Aller ce qu'on voit directement Le nom Un SwitchBot Donc ils nous disent Que c'est un Hub Mini Pourquoi Hub Mini ? Parce qu'ils ont un autre Hub Mais qui est en forme de nuage Mais qui ne produisent plus Puisque je ne le trouve plus J'ai demandé à SwitchBot Ils ne m'ont pas répondu là dessus Mais Ils ne produisent plus Donc ce sera que des Hub Mini Qu'on trouve sur leur site Donc ils mettent ici Que c'est compact tout en un Donc avec télécommande infrarouge Pour le contrôle De votre maison intelligente Donc c'est compatible Alexa Google Assistant Donc il faut un Google Home Bien sûr Ce n'est pas que simplement Le Google Assistant de votre téléphone Ne suffira pas Il faut un Google Home Et c'est vrai qu'on ne le précise jamais Sur les boîtes Donc ça fonctionne avec Siri Donc pour ceux qui ont La marque Apple Les téléphones Apple Les iPhone Ça fonctionne aussi avec IFTTT Malheureusement IFTTT Est devenu payant Donc si vous n'utilisez pas ça Il faudra payer un abonnement supplémentaire Pour utiliser IFTTT Donc c'est très récemment Qu'ils sont devenus payants Fonctionne avec SmartThings Et fonctionne aussi avec Clova Voilà Donc là ils montrent qu'on pourra Par exemple Domotiser Une climatisation Donc un chauffage réversible Les télés Etc Donc ça c'est sur la première page Et ils nous montrent bien Ils disent bien Ok Google Allument l'air conditionné Du salon Ici sur Le côté droit On a Ils nous disent Apprentissage intelligent Donc il faudra Télécharger bien sûr L'application On pointe la télécommande Donc n'importe quelle télécommande Infrarouge Sur le hub Et la passerelle devrait le reconnaître Et là ils nous mettent Bingo Maintenant votre télécommande Elle était dans l'apprentissage Donc elle a été reconnue Elle fonctionne sur la passerelle Sur le côté gauche Donc ils nous mettent Tout en un Smart solution Donc tout en un Pour avoir une maison Connectée On pourra faire Un horaire Un timer On pourra contrôler Où on est Et on pourra Utiliser à la voix Grâce aux assistants Voilà A l'arrière Qu'est-ce qu'on a Donc ils nous disent Que la gateway La passerelle Hub Mini Il est compact Tout en un Infrarouge Là ils nous disent Que ce n'est pas Compatible avec Les appareils Bluetooth Donc ils nous montrent Ici Que ce sera Compatible Donc qu'on pourra Rendre compatible Avec le switchboot Le switchboot Les appareils Infrarouge Voilà On a le QR code Pour télécharger L'application Switchboot Sur le dessus On a juste Le nom de la marque Et sur le dessous On a quelques caractéristiques Donc on va savoir Que la passerelle Fonctionne en 5V 1A La taille du produit Donc ça fait Du 6,5 cm Sur 6,5 Et une épaisseur De 2 cm Donc la portée De l'infrarouge Sera de 30 mètres Et verticalement Ce sera en 360 degrés Et horizontalement On pourra interagir En 180 degrés Donc ça c'est une donnée importante Donc verticale 360 Horizontale 180 degrés Bien sûr Si vous le planquez Derrière un meuble Il ne faut pas planquer La passerelle Derrière un meuble Sinon l'infrarouge Ne sert à rien Donc c'est compatible Android 4.3 IOS 10 Et WatchOS 1.0 Donc Android 4.3 Est supérieur Bien sûr Et IOS 10 Est supérieur Voilà Donc on a fait le tour De la boîte Maintenant On va passer au déballage On ouvre le CD On ouvre le CD Voilà Donc on a directement Tout ici Donc ils n'ont pas mis D'adaptateur secteur Ça aurait été bien Qu'ils en mettent un Parce que c'est toujours utile Mais bon On peut brancher Donc c'est en micro USB Ici on le voit Le câble est assez long Ça c'est bien Parce que si La prise est assez loin Le câble fait 1m50 On a Les autocollants Un réversif Si vous voulez Le coller sur votre mur Et on a La passerelle Donc le hub Il est vraiment très léger Ça pèse Ça pèse vraiment rien Il n'y a pas mis Le poids Sur la boîte Non On va le peser Mais c'est pour vous dire Que ça pèse vraiment rien C'est bien ici Ils ont mis Si on veut l'accrocher Fix Comme un tableau Ou bien sûr On le pose Tout simplement Sur Un meuble Voilà Bon moi je ne sais pas Où je vais le mettre Je vais voir L'optimisation Pour l'infrarouge Pour lequel C'est le mieux Et ici on a un bouton Un bouton physique Ça c'est bien Parce qu'en général Sur les passerelles Ils nous mettent Pour la réinitialisation Un bouton Avec les cures dents Et c'est un petit peu Embêtant pour réinitialiser Ou pour connecter Des objets Et on a le manuel Vraiment un tout petit manuel Et qui sera Qui sera qu'en anglais Donc ils nous disent bien Que Bon on aura une LED C'est bien Une dédication Et le bouton De réinitialisation Ils nous disent bien Que c'est un bouton De réinitialisation Donc là on visse Ou on colle Voilà Bon Il n'y a rien De spécial Donc il nous confirme Que verticalement On aura un signal De 360 degrés Donc si on le place Sur le mur On aura Un signal infrarouge De 360 degrés Et si on le met Horizontalement Donc comme ça Sur à plat On n'aura qu'un signal De 180 degrés Ce qui est normal Voilà Le mieux Pour avoir Un signal global Alors Ce serait De le fixer Sur le mur Donc ça Je verrai Pour voir L'efficacité De cet infrarouge Parce que c'est ça Vraiment Qui m'intéresse Pour le moment Parce que je n'ai jamais Testé De hub infrarouge Allez On va peser Pour voir Combien ça pèse Allez On est sur Du 36 grammes Donc c'est vraiment Comme je vous dis C'est vraiment Léger Léger C'est vraiment Très très léger On sent vraiment Que le plastique On dirait Que c'est vide Et il n'y a rien À l'intérieur Maintenant On va passer À la phase Connexion D'abord On va Installer Le skills Alexa Dans Alexa Et ensuite On va Procéder À la connexion De la passerelle La toute première chose à faire Donc c'est d'installer L'application SwitchBot Donc facilement trouvable Sur le Play Store Et l'Apple Store Sinon il y a tout Dans chaque boîte Vous avez le QR code À scanner Et pour trouver l'application Il faudra vous créer un compte Vous vous créez un compte Donc c'est très très simple Comme d'habitude E-mail Et mot de passe Vous confirmez L'adresse e-mail Et votre application Est actif Donc voilà Je vous montre La première connexion Voilà Moi j'ai aucun appareil Et au fur et à mesure De mes tests On va voir Ici moi je le ferai En temps réel Donc je fais des découvertes En même temps que vous Je teste bien sûr Quelques jours Après que j'ai connecté Et pour faire ma conclusion Sur l'appareil Sur le Hub Je vous ferai Deux conclusions Puisque je vous ferai Une première conclusion Ici dans ma vidéo Et je vous ferai Une autre conclusion Dans une vidéo globale Avec tous les appareils Bien sûr Avant de connecter Donc ce petit SwitchBot Parce que je veux Donc si vous voulez Que tous vos appareils Sont reconnus Automatiquement par Alexa La première chose A faire Donc bien sûr C'est d'installer L'application SwitchBot Vous créez votre compte Et maintenant On va aller sur Alexa Je vais vous mettre La capture d'écran Comme ça Vous allez peut-être Un peu mieux voir Amazon Alexa Donc on va sur Amazon Alexa Donc je vous montre Avec Alexa Qu'il faut rajouter Le skills Avec Google Il faudra aussi Rajouter L'application SwitchBot Donc parcourir Les skills Je fais sur recherche Et je vais rechercher SwitchBot Voilà SwitchBot SwitchBot Smart Alexa 7 Office R Voilà Bon Ok On prend ça Ça s'appelle SwitchBot Smart Donc elle a que deux étoiles Tiens Activer pour user Utilisation Voilà Et là vous mettez Votre nom d'utilisateur Et le mot de passe Donc c'est vraiment Très très simple Donc c'est le nom D'utilisateur Le mot de passe Que vous avez créé Pour l'application Bien sûr Donc l'application SwitchBot Allez moi Je vais insérer Mon nom d'utilisateur Et mot de passe Voilà Donc moi J'ai inséré L'email mot de passe J'ai connecté Voilà Donc ça Se fait automatiquement Alexa Et SwitchBot Sont bien connectés Ensemble Donc l'application Hop Je coupe Désolé Parce qu'on dit Alexa Voilà L'assistance active Voilà Maintenant je peux fermer Et maintenant Dès que je vais Connecter un appareil Sur l'application SwitchBot Ce sera reconnu Par Alexa Voilà Donc il me manque De découvrir Des appareils Non je ne veux pas La première chose A faire Bien sûr C'est de brancher L'appareil N'oubliez pas C'est du 5V 1A Donc on va brancher Le câble Qui est fourni Dans la boîte Donc moi J'ai déjà branché Sur secteur Voilà Est-ce qu'il se passe Quelque chose Il faut que j'allume La multiprise Voilà Donc j'ai allumé La multiprise Donc ça clignote En blanc Je vais sur l'application SwitchBot Je clique sur le plus Et là j'ai le hub mini Et là il a retrouvé Directement Hub mini Donc je n'ai même pas Cliqué sur le produit Apparemment il a déjà trouvé Et il recherche encore D'autres appareils S'il y en a Donc je clique sur hub mini Là il me dit Pressez longuement Le bouton situé Sur le dessus Du dispositif Pendant 3 secondes Jusqu'à ce que Le voyant lumineux Commence à clignoter Puis appuyez Sur le bouton suivant Donc là Le voyant il clignote déjà Je ne sais pas si c'est utile Bon je vais toujours Les écouter Et le bouton du dessus C'est le bouton de façade Moi je ne dirais plus Le bouton de façade Mais c'est vrai Que si on le met Sur le mur Je pense que Eux il prévoit plus A le mettre comme ça Pour l'infrarouge Qui va à 360 degrés Comme on l'a vu Dans le manuel Allez Je fais quand même Les 3 secondes 1 2 3 Et là on voit Il y a une différence De clignotement Ça clignote beaucoup plus vite Donc je fais suivant Communication avec le dispositif Donc la traduction Quand même Est assez bien faite Un nom unique Et lisible Et préférable Là ils mettent Hub Mini F2 Moi ce que je vais peut-être mettre C'est infrarouge dingo Voilà Le nom de la pièce Donc je n'ai peut-être pas créé De pièce encore Dans l'application Donc c'est peut-être pour ça Donc sinon ici Je ne peux rien mettre Le Wifi Donc ils nous disent bien Le Wifi 5 GHz N'est pas supporté C'est une passerelle En 2,4 GHz En 2,4 GHz Faites attention Chez vous Normalement Si Maintenant il y a aussi Le Wifi 6 Mais sinon Chez vous Avec les box Wifi Vous devriez Vous devriez avoir Deux réseaux Wifi Chez vous Peut-être vous l'avez remarqué Ou peut-être pas Mais il y a un réseau En 2,4 GHz En général C'est le nom de votre Wifi Sans rien à côté Et vous avez le deuxième Qui est le même nom du Wifi Mais vous allez voir Un 5G Derrière Ça c'est si votre opérateur A bien fait les choses Ou l'installateur Qui est venu chez vous A bien fait les choses Si vous avez beaucoup D'appareils Wifi Comme moi Moi j'ai énormément D'appareils Wifi Avec tout le nombre D'appareils Wifi Que j'ai Ma box n'aurait jamais résisté Donc c'est pour ça Que j'ai un routeur supplémentaire Pour connecter Tous les appareils Wifi Parce que Les box opérateurs Sont très très limités Au niveau des connexions Simultanées Et là Certaines box Wifi Reset à chaque fois Parce qu'il y a trop Il y a une surcharge De connexion Ou certaines box Wifi Ne télèrent plus D'autres connexions Puisqu'elle atteint sa limite Et pour pas se saturer Ils refusent Les nouvelles connexions Wifi Donc ici On est sûr Avec les appareils SuiteBot Ce qu'il y a de bien C'est que c'est du Bluetooth Donc vous risquez pas De saturer Votre box Wifi Puisque c'est du Bluetooth Le seul appareil Qui sera connecté A votre box Chez SuiteBot En Wifi Ce sera le Hub Donc ça prend Qu'un seul élément En Wifi Et ça C'est pour ça Qu'aujourd'hui Beaucoup De marques Dont Xiaomi Va utiliser Donc va utiliser Le Bluetooth Aujourd'hui Pour éviter Que les gens Chez eux Sont saturés Et pour pas Les obliger non plus A acheter des routeurs Ou ceux qui ne s'y connaissent pas Ils vont pas comprendre Pourquoi ils ont des problèmes De connexion Chez eux Parce qu'ils ont Beaucoup trop d'appareils Et les appareils Connectés Aujourd'hui En Wifi C'est tous les appareils De plus en plus Que ce soit votre télé Aujourd'hui On a forcément En général Un ou deux ordinateurs A maison Les grandes familles Ils ont facilement 4-5 ordinateurs Les télés Qui sont connectés Les téléphones Donc vous avez Facilement Aujourd'hui 10 à 15 appareils Facilement chez vous Connectés A votre box Bah moi J'en parle même pas Je vais être à plus de 40 Mais Si pas plus Mais Donc c'est pour ça Qu'il faut Si vous avez vraiment Beaucoup trop Je vous conseille Un routeur Wifi Même un basique Il ne faut pas forcément Investir une fortune Dans un routeur A 300 300 euros Ou 150 euros Des routeurs A 30 40 euros Faut très très largement L'affaire Moi j'ai qu'un routeur A 25 euros Qui m'avait coûté A l'époque Et il fait très très largement L'affaire Allez On va continuer la connexion Il me demande Le nom du wifi Et le mot de passe Donc moi Je suis en wifi 5 gigahertz Ici Moi je vais le changer Et je vais repasser Sur mon téléphone En wifi 2.4 gigahertz Une fois Que vous avez fait la connexion Ne vous inquiétez pas Vous pouvez retourner Sur le wifi 5 gigahertz Le wifi 5 gigahertz Est deux fois plus rapide Que le wifi 2.4 gigahertz Mais l'appareil Pour la première connexion A besoin du wifi 2.4 gigahertz Il va fonctionner En wifi 2.4 gigahertz Mais sur votre téléphone Vous pouvez vous connecter A l'application SuiteBot A la passerelle En wifi 5 gigahertz Sans problème par la suite C'est juste pour L'étape connexion Qu'il faudra Passer en wifi 2.4 gigahertz Voilà Donc j'ai introduit Ma box wifi Donc j'ai introduit Le mot de passe De ma box wifi Ici c'est le mot de passe De votre box wifi Et là vous voyez La passerelle est en train De se connecter Donc je vous le répète encore Première connexion En wifi 2.4 gigahertz Après on peut retourner En wifi 5 gigahertz Voilà Le hub La passerelle Le gateway Est connecté Et maintenant En ligne Donc je vais cliquer dessus Pour voir un peu Ce qu'on a On n'a rien Je peux rajouter un appareil Et là On peut rajouter La climatisation La TV La lumière Ventilateur Projecteur DVD Setupbox Donc ça doit être Des box opérateurs Les appareils IPTV Les haut parleurs Si c'est du Infrarouge N'oubliez pas Infrarouge Sur la boîte Ils disaient bien Si c'est des appareils Bluetooth Ça ne fonctionnera pas Donc ça ne fonctionnera pas Avec ce hub Donc c'est vraiment Que infrarouge Et on peut connecter Les appareils Bluetooth Switchboat Pas les autres appareils Bluetooth Les aspirateurs Et autres Qui ont Moi j'ai un aspirateur C'est vrai J'ai un aspirateur Qui fonctionne avec télécommande Infrarouge Mais il est à l'étage Donc je ne pourrais pas utiliser Cette passerelle infrarouge Puisque ça doit être Dans la même pièce Je répète Parce que c'est vrai Que c'est très très peu dit Et beaucoup Me disent Bah oui Je pourrais connecter Tous mes appareils Et un hub suffit Donc si vous voulez Vraiment tout connecter Vous faudra plusieurs hubs Pour utiliser Les télécommandes infrarouge Dans chaque pièce Il faudra un hub Qui sera Qui puisse envoyer Le signal infrarouge A votre appareil Tout simplement Comme une télécommande Si vous étiez en face Sinon Ce n'est pas la peine D'utiliser la fonction infrarouge C'est pour faire ça Moi ce qui m'intéresse maintenant Donc on va Passer A connexion On va voir comment Connecter Cette petite télécommande Infrarouge Pour allumer Ici Voilà Pour faire la même chose Allumer et éteindre Ces petites lampes LED Avec une télécommande Que j'ai utilisé Une petite télécommande Infrarouge Mais avec mon téléphone Allez maintenant Je vais rajouter Donc la télécommande Ici infrarouge Qui commande Les LED Les bougies LED Ici Donc on Off Par exemple Donc sur Sur la passerelle Et on va interagir Avec ça Avec Alexa On va voir Si ça fonctionne Correctement Ou pas Donc je vais Ici Cliquer sur Ajouter un appareil Donc c'est une lumière Donc je vais aller Logiquement dans Lumière Ici Ils nous mettent Tout un dialogue Vous pouvez le lire C'est en anglais C'est dommage C'est pas en français Parce qu'il y en aura Qui auront du mal Mais je vous montre Ici Comme ça vous savez Dans la vidéo Donc si vous voulez Plus voir ce message Vous cliquez Vous cochez ici Moi je vais le laisser Comme ça Je peux vous montrer Que vous avez Que vous avez Cette première interface Voilà Donc je peux Commencer à apprendre Donc si je clique Par exemple Sur le bouton On Donc là Il va trouver Il va trouver Mais on aura Le choix entre 10 Mais si je veux Éteindre Donc aucune télécommande Ne fonctionne Donc aucune télécommande Ne fonctionne Avec Je vais éteindre la LED Et aucune télécommande Ne fonctionne Donc il nous donne Le dit modèle Et aucune ne fonctionne Avec la passerelle Vous inquiétez pas Ce qu'on va faire Comme ça ne fonctionne pas Ce qu'on va faire Voilà Donc vous cliquez Plusieurs fois Vous avez ici Les options Ici qui apparaissent Qui sont Clicquables Maintenant Donc je vais faire Plus d'options On peut faire Une recherche Par marque Mais ici C'est vraiment Standard Nonem Donc il n'y a pas De marque Donc ça c'est Le problème Qu'on va rencontrer De temps en temps Comme il n'y a pas De marque Et même s'il y a La marque Donc là vous voyez On a fait un test Mais il n'a pas trouvé La bonne télécommande Donc même si on fait Par marque Ce ne sera pas Top top non plus Là vous avez Le bouton Customize Donc customiser Donc je ne sais pas Pourquoi cette partie là N'est pas en français Mais on n'a pas de français Dans cette partie là Bon c'est pas grave Donc là ils nous mettent Encore Le système d'apprentissage Moi je fais Sur continuer Je vais donner un nom A ma télécommande Que je vais créer Donc je vais mettre LED Voilà Sélectionner La pièce Donc moi je n'ai pas Créé de pièce Encore dans l'application Donc il va me mettre La salle Par défaut Bon c'est pas grave Ça je pourrais créer Des pièces par la suite Donc je sauve Je fais Commencer maintenant Et là vous voyez Directement Alexa a reconnu Déjà LED Donc j'ai encore rien J'ai juste créé La télécommande LED Et Alexa L'a reconnu Donc ça c'est un point Mais bon Dans Maintenant Même si Alexa A reconnu Je ne peux rien faire Donc ça ne veut pas dire Que ça fonctionne Donc je n'ai rien fait Du tout pour l'instant Donc je vais faire Start Now Donc commencer maintenant Et ils ne mettent Pas de bouton d'apprentissage Je vais mettre OK Là vous avez Un petit crayon Tout en haut Donc tout en haut à gauche Je vais appuyer Sur le petit crayon Ici Et là je vais Commencer à Donc je suis dans le mode Édition Donc là on voit Donc je vais créer Je vais cliquer sur le On Et là j'ai 15 secondes Pour appuyer sur le On Donc je clique juste Sur le On Voilà Et le bouton On A été reconnu Voilà Je fais Test Voilà Je sauve Maintenant on va faire La même chose Sur le Off Voilà J'appuie sur le bouton Off Voilà J'appuie sur le bouton Off Je fais Test Et je sauve Maintenant je vais tester Si mes deux boutons fonctionnent J'appuie sur le On Donc je vais lâcher A des commandes Comme ça Vous allez voir Que je ne triche pas J'appuie sur Test Ici Et vous avez vu Ma lampe ici A bien fonctionné Voilà Je quitte Là maintenant Je fais la même chose Avec Off Je peux faire Je peux cliquer Ici Donc je vais faire le test Voilà Test Et ça s'est éteint Si ça ne fonctionne pas Vous pouvez faire Le réapprentissage Voilà Donc vous avez vu Déjà je peux allumer Et éteindre Et éteindre C'est déjà bien Maintenant Il nous donne la possibilité De mettre le mode Moi j'ai un bouton Mode Donc je vais rajouter le bouton Mode Voilà J'appuie sur le bouton Mode Voilà Il a été reconnu Je fais le test Voilà Même si ça ne sert à rien Puisque la LED est éteinte Voilà J'ai un timer De 4h ou 8h Je peux le mettre aussi Voilà Timer Je le mets 4h Voilà Je fais test Je sauve Et là Mon timer Mais que de 4h Donc ça Ce n'est pas Ce n'est pas trop grave Maintenant Ici On a un bouton All Donc pour tout Ce ne sera pas utile Là j'ai des boutons Pour régler la luminosité Et tout ça Je n'ai pas de réglage De luminosité Sur cette lampe Donc je ne peux pas le faire Donc ça ne sert à rien De les programmer Ce que je peux faire C'est rajouter un bouton Donc par exemple Je veux faire le mode multicouleur Donc le mode multicouleur Donc c'est La lampe LED Ici Va changer de couleur régulièrement Voilà Ça c'est le mode multicouleur Que j'ai sur ce style de lampe Maintenant Ce que je vais faire C'est Appuyer sur le plus Je vais appuyer sur Le mode multicouleur Voilà Donc l'apprentissage Je vais faire test Voilà Je sauve Et je donne le nom Il me donne la possibilité De donner le nom Donc je vais mettre Le mode multicouleur Voilà Je fais OK Et j'ai un bouton multicouleur Donc je peux éteindre Je fais le test Voilà Pour moi j'ai rajouté assez Donc si je veux encore éditer d'autres boutons Je peux le faire Je le ferai par la suite Comme ça je vous ai assez montré Deux boutons Donc je vais valider Donc vous avez la petite croix Tout en haut Ici à droite Je coche Voilà Maintenant Ma télécommande est opérationnelle Donc je veux allumer J'allume Je veux éteindre J'éteins Je veux faire un timer Je peux faire un timer Mais simplement Quand la lampe Je peux faire ça Simplement quand la mode La lampe est allumée Multicouleur Donc je peux Passer au mode multicouleur Ou je peux changer le mode Donc là Vous avez vu Malheureusement Ça scintille un peu A l'image Mais je peux changer De mode Voilà Je repasse en multicouleur Je laisse sur Sur blanc par exemple Voilà Au niveau Changement de mode Donc on peut On peut se débrouiller Comme ça Maintenant On va tester Avec Alexa Donc je vais éteindre Voilà On va aller voir Sur Alexa Alexa Ici Voilà Alexa On va regarder Dans les appareils Puisque apparemment La LED a été rajoutée Donc je vais faire afficher Les appareils Et là J'ai la LED Qui est là Bon voilà Donc là Il me donne la possibilité De régler la luminosité Et tout ça Mais ça va servir à rien Donc je peux allumer Et vous avez vu Je peux contrôler Voilà Bien sûr Il vous faut la télécommande Pour faire ces réglages là Si vous n'avez plus la télécommande Malheureusement Vous ne savez pas faire la programmation Et ça c'est un petit peu embêtant Quand les objets ne sont pas des paramètres Moi j'ai de la chance D'avoir encore la télécommande Parce que c'est vrai Qu'avec ce genre de lampe On a tendance La télécommande se casse Ou autre Bon c'est des télécommandes Quand même Qu'on peut trouver facilement Dans le commerce Mais Dans le commerce On va dire Dans les sites chinois Mais on peut trouver facilement Encore ce genre de télécommande Si jamais Vous avez un problème Avec votre télécommande Et vous voulez faire la même chose Que moi Par exemple ici Donc on a vu Avec Alexa Maintenant Je vais vous le faire à la voix Puisque C'est le principe Au niveau d'Alexa Allume LED D'accord Voilà Donc ça Allume la LED Éteint LED D'accord Voilà Moi je lui ai donné un nom sable J'ai donné le nom de LED Comme ça C'était simple pour la vidéo Mais vous pouvez renommer Vraiment ce que vous voulez Vous pouvez donner le nom Ce que vous voulez Mais il faut que l'assistant Soit Puisse reconnaître Ce que Ce que vous voulez faire Sinon Ça fonctionnera pas Voilà J'ai placé La passerelle Le hub Ou la gateway Dans mon salon Dans le meuble Du fond Qui doit être Distancé De De ma télé D'au moins 10 mètres Et De mon décodeur TNT Qui est Plus en dessous Aussi De 10 mètres Puisqu'ils sont L'un au dessus de l'autre Et je vais vous montrer Maintenant Donc les lampes LED Aussi Ils sont à la même distance Donc c'est pour ça Que la position Ici Pour moi C'est l'idéal Pour Au niveau de l'infrarouge Même J'ai disposé ailleurs J'ai pas vu J'ai pas Ça n'a pas posé de problème Donc ça fonctionne Beaucoup mieux Qu'une télécommande Donc j'ai été étonné Quand même Donc maintenant Je vais vous montrer Quand même Le fonctionnement À la voie Avec Google Et Alexa Maintenant que j'ai tout installé Je vais vous faire Une petite démonstration Ce que l'on peut faire Avec Ce genre De hub De passerelle De gateway Infrarouge Donc on va voir ça Tout de suite Le modèle de chez Switchboat Qui moi Me plaît fortement Vous allez voir ça Alexa Allume Regardez la télé Donc là Vous voyez mon décodeur Qui est On peut On pouvait voir Voyer en rouge Maintenant il s'allume en vert Et ma télé Qui Donc ma télé Qui s'allume Voilà Donc les deux Sont allumés Mais comme j'étais En train de regarder Sur ma shield TV Avant Donc j'ai L'appareil qui est en vertical Là que vous voyez Là Je suis sur La mauvaise source De la télé Ce n'est pas grave Parce qu'on peut Donc je vais demander à Alexa Vous allez voir Alexa Allume source Et donc là Vous allez voir Ça va changer automatiquement De source Parce que j'ai fait La programmation Alexa Allume Coupe le son Voilà Maintenant que j'ai J'ai demandé à Alexa De couper le son On peut s'entendre Donc vous avez vu Quand même Qu'on peut faire Quand même Des scènes Un peu complexes Et on peut changer Les sources Et tout Parce que mon décodeur C'est un décodeur Classique Vraiment De l'époque Et Qui est aujourd'hui Rendu connecté Maintenant On va faire mieux Je vais demander De changer de chaîne Alexa Allume RMC Voilà Donc ça change Au niveau de la chaîne RMC C'était la chaîne 24 Donc j'ai programmé J'ai fait une scène Pour que ça aille Sur la chaîne 24 Moi même Je me suis pensé J'ai pensé Que programmer Deux infrarouges En même temps Ce n'aurait pas été possible Et là Je suis surpris Par Sweetbox Puisque j'ai programmé Le changement Deux numéros de chaîne Puisque 24 Il faut appuyer sur le 2 Et le 4 Et le décodeur infrarouge Le fait très très bien Et ça se fait Avec toutes les chaînes Moi je pensais Qu'il y aurait peut-être Un blocage là-dessus Mais non On peut vraiment Je peux demander N'importe quelle chaîne Que j'ai programmée Et je peux aller Par exemple Je vais revenir Par exemple ici Alexa Allume TF1 Et donc la passerelle Va comme si Moi j'appuyais Sur la chaîne Donc sur le bouton 1 Et voilà Maintenant On va faire autre chose Que la télé Je vais demander Alexa Allume LED Alexa Éteint LED Alexa Allume Augmente le son Alexa Allume Éteindre la télé Et voilà Et voilà Donc j'ai un mot de code Qui est Allume Pour que ça ne confonde pas Avec d'autres scènes Donc c'est Alexa Donc avec Alexa On peut faire vraiment Toutes ces choses là Avec Google On peut faire quelques scènes Avec Google Mais c'est juste Allumer la télé Ok Google Éteint LED Allumer Il faut allumer Tout en séparé Donc c'est pas vraiment Très très abouti Et tout ça Je l'ai pas fait via Alexa J'ai fait via L'application De chez SwitchBot Qu'on va voir Dans ma conclusion Maintenant Allez passons à ma conclusion Ce hub Cette passerelle Cette gateway Donc on l'appelle Comme on veut M'a vraiment impressionné Vraiment Je suis bluffé Vous avez vu Tout ce qu'on peut faire avec Je vous l'ai montré Et Vraiment Je pensais pas Que c'était aussi efficace Un hub Donc un hub infrarouge Vraiment Vraiment Ça m'a impressionné J'imaginais pas Qu'on pouvait faire Toutes ces possibilités Je pensais que c'était Des Des petites choses basiques Comme allumer Éteindre Tout simplement Et Au niveau Que c'était de l'infrarouge J'avais beaucoup D'a priori Sur l'infrarouge Parce que je me disais Avec J'ai du mal déjà A Donc avec une télécommande Et quand je suis en face De la télé Ou du décodeur J'ai du mal déjà A augmenter le volume Changer de chaîne parfois Donc l'infrarouge Parfois c'est compliqué Et là Le hub Comme il est Aussi sur Il est puissant Donc vraiment Le hub Je l'ai mis Assez éloigné Donc il y a même Mon fauteuil Qui peut bloquer Ben ça fonctionne Et ça J'ai été épaté Et en plus Il est mis Horizontal Donc j'ai qu'une fréquence De 180 degrés Mais bon Ça pour moi C'est pas trop dérangeant Puisque Le hub Est sur le côté Mais pratiquement En face Disons de la télé Et de la lampe LED Et les scènes Avec Alexa C'est parfait Ça fonctionne très très bien Donc je vais vous montrer Les scènes Donc vous avez vu Ici les télécommandes Que j'ai rajouté Donc j'ai rajouté Une télécommande Pour la télé Donc j'ai fait que Des rajouts Manuels J'ai pas fait des rajouts Je peux mélanger des boutons Par exemple Ici la télécommande TNT Que j'ai créé Je peux faire un bouton Par exemple ici Pour allumer le décodeur Et un autre bouton Pour allumer la télé Et je peux mélanger Des boutons Comme par exemple La source Je peux mettre la source Et sur la télécommande TNT Ben j'ai programmé Différentes chaînes Donc voilà J'ai mis J'ai programmé Les chaînes de la TNT Ici Donc j'ai qu'à appuyer dessus Ou à demander A Alexa Et ça met la chaîne Que je veux Et ça je trouve ça Vraiment super Elle fait Ok le hub Mais Elle sert à pallier aussi Au niveau de sa télécommande On peut faire Sa propre télécommande Sans devoir viser Il suffit d'allumer L'application SuiteBot Et hop On clique Mais bon Moi j'ai plus utilisé A la voix Avec Alexa Et ça fonctionne Très très bien Maintenant Les scènes Je vais vous montrer Un peu Les scènes Que j'ai faites Et donc par exemple Vous avez vu Le changement de source Donc si je suis pas Sur le bon canal Parce que mon décodeur Ben ne permet pas Comme il est très très ancien Il n'a pas la fonction De reconnaissance Donc du HDMI Donc j'ai dû faire Cette scène Et ça fonctionne très bien Donc pour le changement De source Par exemple J'ai programmé La chaîne C8 TF1 Pour programmer C'est très simple Donc j'ai programmé Dans la télécommande TNT La chaîne C8 Qui se retrouve Sur le bouton 8 Et j'ai programmé Le bouton 8 Et je l'ai nommé C8 Et dans la chaîne J'ai fait en exécution manuelle Et j'ai sélectionné Dans suivant Donc de faire L'exécution suivante Donc C8 Dans la télécommande Et donc c'est C'est vraiment simple A faire C'est pas que c'est compliqué Donc j'ai programmé Toutes les chaînes Donc maintenant Quand je le dis Alexa Donc Alexa reconnaît Directement la scène Que j'ai faite Donc j'ai rien à faire Au niveau d'Alexa Donc comme on a installé Le skills directement Ben Alexa reconnaît Toutes les opérations Que je fais Sur l'application SwitchBot Et elle applique A son système Donc il faut rien faire Là dessus Donc j'ai fait Une scène Augmenter le son Diminuer le son Regarder la télé Donc la commande principale Que je dois dire d'abord Parce que je peux pas dire Juste diminuer le son Je dois dire Allume Diminuer le son Ou allume Regarder la télé Éteindre la télé Je dois faire Allume Éteindre la télé Voilà Donc c'est différentes scènes Comme ça Qui sont vraiment pratiques Et vraiment simples Donc au niveau des logs Là on peut voir Ce que j'ai demandé Et là on voit que C'est reconnu Alexa Amazon Alexa Amazon Alexa Donc via Amazon Alexa Voilà Ici j'ai fait Éteindre la télé Au niveau Manuellement Via l'application Voilà Donc sinon En général C'est J'utilise que Amazon Et les logs Sont vraiment Très très bien faites Et Voilà Moi qui étais J'étais mitigé Sur ce genre d'appareil Bah vraiment Bah ça m'a Épaté Donc rendre Comme vous avez vu Des simples Lampes LED De bougies Qui traînaient Là Et les rendre connectés Eh ben Ça m'a impressionné Voilà Donc Vraiment Moi ça m'a plu Donc ce switch Et Je vais encore découvrir Des choses là dessus Puisque c'est mon premier test Sur les objets Domotique Switchboat Vous avez vu Lors de ma présentation Donc il y aura encore Beaucoup d'autres Objets Que je vais connecter Sur cette passerelle Et on va encore Revoir cette passerelle Tout au long Bien sûr De mes tests Vidéos Comme d'habitude Moi je remercie Les anciens D'avoir regardé Et les nouveaux De vous abonner Si vous avez des questions Bien sûr N'hésitez pas A me contacter Moi je vous dis A la semaine prochaine C'était Dingo Dorwan Alexa Allume LED bleu I need your touch And I will show you Just once enough About it flowing Now but no Go hard but no A spot but no What am I doing wrong I feel your clutch Pulling me through I try not to rush To impress you Now but no